Ma culture, ma langue, c'est parce qu'il y a trois anthropologues qui ont enregistré les aînés, que j'ai transcrits, traduits. Donc l'appropriation culturelle pour moi, je n'en parle pas, parce que j'ai eu besoin d'eux pour retrouver ma nation, retrouver ma langue, retrouver ma culture. Et puis c'est un sujet, à tous les jours, on s'approprie quelque chose. Même la façon que je suis habillée, je me le suis appropriée des temps modernes. Je suis habillée comme vous, je ne porte plus de plumes, je ne suis pas habillée en boue. Je vis dans l'appropriation culturelle à tous les jours. Oui, c'est une question complexe, parce qu'écrire, inventer un personnage, c'est s'approprier l'identité de quelqu'un d'autre. Comme vous le disiez tout à l'heure, Antony Le Maillet, quand on crée un personnage, l'imaginaire permet tout. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre que pour vous, c'était la liberté de mentir quand vous étiez enfant et d'aller dans l'imaginaire. C'était interdit et c'est ça qui vous a excité, en fait, presque. L'imaginaire est une réalité. C'est ça qu'on ne peut pas oublier. L'imaginaire, ce n'est pas des rêves impossibles. C'est l'imaginaire qui est la réalité accessible. Mais une réalité auquel on va souvent se... on se frotte, mais on n'y entre pas. L'imaginaire de l'écrivain, vraiment, c'est un monde agrandi de sa réalité. Et c'est pour ça que le livre existe, finalement. Le livre dépasse la réalité. Il va créer des impossibles. Moi, j'ai créé un personnage que je préfère à tous les autres. Vous allez dire, « Rassagouine », non. « Pélagique », non. Il y en a un que personne ne connaît. Il s'appelle Thierryen. Il est rien. Oui, je le connais, moi. Bon. Et puis, il arrive parce qu'il voulait être. Mais c'est lui qui représente l'imaginaire. Et c'est un personnage trouvé dans les lèvres. Il n'était pas né encore. Il attendait que les parents passent et qu'ils viennent le chercher. Mais les parents, c'est qui, Thierryen ? C'est nous. C'est nous trois. Parce qu'on va chercher celui-là qui n'a pas eu l'existence. Les personnages sans Cervantes, il n'y avait pas de Don Quichotte. Oui. Alors, Hamlet vient de Shakespeare. Donc, on va chercher les personnages qui auraient voulu être là et qui auraient été probablement meilleurs que nous. Mais on va les chercher et on leur donne l'existence. Alors, à ce moment-là, l'imagination, ce n'est pas juste l'impossible. C'est l'impossible devenu possible. Le petit gars, il s'appelle Possible. C'est excellent. Philippe Besson, d'Antigny à Montréal.